L'exposition au champ libre, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Je parle maintenant politiquement, pas seulement culturellement, je crois que culturellement, artistiquement, c'est extrêmement utile, mais politiquement, je trouve que c'est très important. Pourquoi ? D'abord parce que ce qu'il fait avec les photos, c'est une forme d'introduction à un certain nombre de peuples autochtones. Je ne sais pas si ça aide un peu à comprendre qu'est-ce que c'est les peuples autochtones, mais je trouve que ça, ça déjà donne une idée des peuples qui sont liés à la terre, qui ont souffert d'une forme de colonisation et qui aussi veulent garder leur identité. Donc ils disent, voilà, nous sommes des peuples autochtones, on veut garder cette identité. En général, on dit qu'il y a à peu près 350 millions d'autochtones dans le monde, répartis autour de 5000 peuples. Et on les trouve vraiment dans toutes les zones du monde, dans les Amériques, en Afrique, en Australie et même dans le nord de l'Europe. Globalement, la plus grande menace, c'est l'exploitation de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Souvent, les peuples autochtones sont sur des territoires riches en minerais, en pétrole. Et jusqu'à présent, ils n'avaient aucune possibilité de défendre leurs droits. Parce que souvent, vu leur conception spéciale de leurs terres, ils n'ont pas de titre de propriété comme dans la vision occidentale. Et finalement, c'est abouti en 2007 avec l'adoption de l'Assemblée générale d'une déclaration sur les droits des peuples autochtones. Ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour tous les peuples autochtones, parce que ça donnait d'abord une visibilité au niveau international. Deuxième, ce qu'il a fait, c'est de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit d'avoir leur propre identité, leur propre culture. Et surtout, sur les droits politiques, culturels, économiques, c'est très important, parce qu'ils reconnaissent que les peuples autochtones, ils ont leur propre forme de gouvernement, qui doit être reconnue, ils ont leur droit à l'autonomie, ils ont le droit d'être libres de détermination, de terminer leur avenir, et surtout qu'ils avaient le droit de rester sur leur terre et utiliser leur terre et leurs ressources. Sous-titrage ST' 501